On est parti, donc on a en bas la team de The Mall et en haut la team de Margou. Nous avons ici Korkov avec les Éthiopiens, Korkov avec les Éthiopiens, donc Sivarcher. En face de Korkov on va retrouver Rocafly avec les Britanniques. Archer contre Archer, on a vu que les Britanniques c'était violent. Ça pouvait être violent entre de bonnes mains, mais bon, Éthiopiens c'est solide aussi. Éthiopiens qui va jouer Pocket avec les Lituaniens et il fait face à Aoki The Mall qui joue Pocket avec les Berbères. Intéressant ce pic Berbère, je ne sais pas pourquoi ça pic Berbère sur Arabie. Berbère c'est meilleur sur Gold Rush et sur Golden Beat. Ah ouais, parce que Zicotti avait dit qu'il prenait franc sur Gold Rush parce que les châteaux moins chers. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a cet argument là, mais je trouve quand même que France est plus fort sur Arabie. Clairement, France c'est la cible qu'il faut sur Arabie. On a Margou avec les Koumans, ok. Alors là j'ai compris ce que va faire Margou. Moi je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne connais pas les games. Mais à mon avis, Margou, il est contre Aoki Berzerker qui a les Britanniques. Donc à mon avis, Margou va faire un fast BO Archer super agressif avec les Lichuens. Quoique, il se roule déjà donc il ne va pas faire ça. Il faut savoir qu'avec les Koumans, il y a eu un buff absolument phénoménal. Les Archeries ne coûtent que 75 de bois au lieu de 175. Donc c'est moins que deux fois moins cher, vous imaginez ? C'est juste énorme la réduction. Donc il pourrait partir sur un BO Archer ultra agressif. Mais comme il fait des murs, du coup il envoie des signaux contradictoires. Peut-être que non. Il va juste faire un BO agressif, mais sans forcément chercher la vitesse. Puisqu'il a potentiellement peur que The Mol vienne l'attaquer. Donc il veut se défendre tout en attaquant. Ah parce que les scouts de The Mol vont potentiellement aller chez Margou directement. A mon avis. The Mol récupère ses autruches. On se met bien à la maison. On a un camp de bois. On ne fait pas de deuxième camp de bois pour The Mol. Je n'aime pas trop. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre Berbet. Ah si, il fait le deuxième camp de bois. C'est ici. Arrêtez que les serres, il peut se permettre le deuxième camp de bois. Non, non, non. En vrai, il nous fait un bon BO là. 5 au bois ici, 5 en bas. C'est parfait. Hélas, il avait les francs. The Mol. Il pourrait se wall en fait. Dans son BO, au lieu de faire un pop 20, il fait un pop 21. Il se wall dans le BO, même avec un pop 20. Et comme ça, quand il finit ses murs, il est complètement wall. Et du coup, il peut faire ce qu'il veut. Mais on ne part pas de cette option-là. Du coup, le train de la hype. Niveau 1, on a eu 5 abonnements au total. GG à tous. Et nous avons une emoticone de loup. Ça a l'air d'être un loup. N'hésitez pas à l'utiliser, à la spammer. Chouchou, voilà. C'est un loup, non ? Moi, j'ai du mal à reconnaître les emoticones. Apparemment, c'est un loup. Ah, mais vous allez recevoir 5 emoticones. Des chiens et des loups. Ah ouais. Salut, YoYo. Alors, la caserne pour notre ami The Mol. est posée en face. Et Licole a fini sa caserne. Et Licole se mûre. Et là, il est lituaniens. On a les scouts qui s'affrontent ici. Berzerker qui affronte Margo. Margo qui semble avoir l'avantage des points de vie. The Mol est là. Ouais, on voit que The Mol vient attaquer directement chez Margo. Margo pose sa première archerie. Et il nous a fait un BO rapide, Margo. Un pop 20. Pop 20, double archerie. Avec deux camps de bois. Pop 20, double archerie, deux camps de bois. Les couments. C'est vraiment fort. Et on a Berzerker qui n'a même pas sa première... Ok, il fait sa première... Il fait à peine sa première archerie. Ça peut être dur. Ça peut être dur, cette histoire. Limite, Toppen tire ailleurs, non ? Comment ne pas mourir contre une siffle qui est plus rapide ? C'est fou, hein ? La question, c'est est-ce qu'il aura des trous de prod en faisant tout ça ? On va mettre le tableau des trous de prod. De son côté, Korkov fait sa deuxième archerie. On va mettre le tableau des idols, ok. Alors, on a déjà 20 secondes pour le joueur coumant. Donc ouais, c'est une strata agressive, mais... Bon, après, il a peut-être juste un petit peu... C'est rapé sur le BO. Ça arrive souvent. Quand on fait des trucs... Quand on essaie de faire des trucs précis, des trucs rapides. Ah, ses baies sont devant, Rockafly. Il a une archerie, il éboule, il accumule les archers. Korkov a deux archeries. Attention, deux archeries, c'est plus fort qu'une seule. Donc, d'autant que Korkov, il est éthiopien. Et Rockafly a ses baies devant. Donc, il pourrait perdre l'accès aux baies. The Moll arrive en position d'attaque, mais Likol est déjà présent pour défendre Margoo. Margoo accumule les archers. On fait la forge. En vrai, il est bien berserker avec double archer, mais par contre, il n'a pas de ferme. Mais The Moll, Margoo n'a pas de ferme non plus. Il faut faire des fermes à un moment donné. Il va faire le puissant d'attaque d'abord ? Ok. On se wall pour Rockafly. Et il fait sa deuxième archerie. Assez tard, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il n'est pas en danger pour le moment. Korkov aurait pu attaquer, du coup. Il va se mettre en mouvement. Il a neuf archers. C'est Korkov qui a autant d'archers que Margoo de l'autre côté. Aïe, 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 aïe. Berserker qui s'empale. Oh, il perd tout. 1, 2, 3, 4, 5 archers perdus et il n'en tue aucun. Et du coup, Margoo décide de faire quoi ? Ah ouais, Berserker, c'est un peu le Titanic là. The Moll est ici. Allez, on repère un autre péon. Aïe, aïe, aïe. Il n'était pas en patrol en plus. Il est parti comme ça à l'aveugle, attaqué, sans trop savoir ce qui se passe. Il ne faut pas faire ça. À la limite, tu campes à la maison. De son côté, Korkov semble avoir un léger avantage sur Okafly. Il va essayer d'attaquer. Et de ce côté-là, en fait, The Moll va vite se retrouver. On devient un marre. On refait des archers pour Berserker. Merci, Snell, pour ton réabonnement. Bonjour, Snell. 18e mois pour notre ami Snell. Salut, Espira. Salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Il a été house. Mais c'est 20 secondes qu'il a été house ? Ok. Non, mais ça, ça arrive. Du coup, une petite erreur du joueur flanque et ça snowball direct. On rappelle que c'est une quarte de finale ici, ok ? Mais le gagnant va en demi-finale. Et demi-finale, ça commence à 18. C'est à bientôt. Après ça, on se wall pour The Moll. On essaye de... Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Margot et Licole qui rentrent. Je suis house depuis une minute. Quel nublar. Okafly, le nublar. Ah, qu'est-ce que c'est un seconde ? Effectivement. Il a fait beaucoup de scouts The Moll. Il a peut-être le plus sain de défense. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Y'a trop, y'a trop, y'a trop, y'a trop. Y'a beaucoup trop en face. On va faire une tour. C'est une belle tour. Un péon qui tombe. Bon, The Moll est vivant avec sa tour. Et d'autant que Margot et Licole décident de s'en aller. Un Margot qui revient à la charge chez... Chez Berserker. De son côté, Korkov... Il... Rockafly a tenu. Et du coup, on va attaquer ailleurs. Korkov qui traverse la map. Et on a... Et Licole qui a cliqué château. Ouais, c'est pas le cas de The Moll. Qui a été ralenti. Alors, Korkov, il faut... Il faut faire quelque chose, là. Avec ses archers. Il est complètement brûle, Korkov. Donc ça, c'est très très bien. Ouais, il est un peu AFK avec ses archers. Ok, il va aller carrément de l'autre côté. Pourquoi pas, hein. Hum. Margot qui cliquage des châteaux. Et il aura 30 archers. 30 archers. C'est beaucoup. Korkov a pas encore cliqué. On clique château à son tour pour Margot. Et Margot qui fait demi-tour, hein. Parce qu'il y a Korkov ici. Éthiopien, hein. S'il gère bien Korkov, il peut prendre l'épée. Derrière la palissade. Bonjour, rebelle. Comment vas-tu, rebelle ? On va rentrer ici, du coup. Ça force des... Il a joie. Il va tenir. D'autant qu'il est château dans 30 secondes. Et du coup, ça libère Rocafly, le fait que Korkov vienne là. Et du coup, si c'est pas Margot, eh bien, c'est Rocafly. Et on n'est pas au rôle pour The Mall. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça va faire mal, ça. Aïe, s'y attendez pas. Je pense que The Mall, il avait déjà pris cher, là. Il y aura la troisième couleur. Les trois ennemis auront été dans sa base, du coup. Ah oui, ça fait mal. Là, The Mall, il est en mode, mais... Non, mais flanque, les deux flanques. Je me fais attaquer par les deux flanques. Aïe, 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 aïe. Le GG est cool. 1 à 0. Pour la team de Margot. On est sur Hill Partner. C'est la home map de la team de The Mall. Margot joue les Italiens. On va le retrouver ici, en flanque. Donc, c'est une cive au classique. En face de Margot, on va retrouver Berserker, encore, avec les Portugais. Alors là, cette fois, Berserker, il ne pourra pas se faire snowball facilement. Il est protégé par la mer. Ça va être une game différente. The Mall, avec les Siciliens. Alors, on rappelle que le bonus des Siciliens, il est infâme. Dites-le-moi dans le chat. Confirmez-moi dans le chat. Mais avec les Siciliens, le transport est gratuit. Big news, j'ai enfin acheté au GG d'Akiris. J'espère qu'on te verra dans les games du Hoover. Siciliens. En face, on a Helicol, avec Japonais. Et enfin, on a Japonais, qui est une très bonne cive maritime, pour le coup. Instant... Non, mais c'est OP, en fait. Non, mais... Prochaine fois, j'interdis Siciliens, en fait. C'est juste trop fort. T'es obligé d'avoir Siciliens. Rocafly, Siciliens. Ben, logique. Je pense que c'est obligatoire, Siciliens. Viking pour Korkov. Ok, alors le Viking a un bonus d'équipe. Il réduit le coût du port pour tous les joueurs. Donc tous les joueurs auront un discount de 15%. La compte sur le bois que tu vas payer pour faire le port. Donc c'est 150, et du coup, ça passe à... 18... 18 en moins. Non, 20. En 18, 19 ou 20 de bois en moins. Quelque chose comme ça. Une petite économie. Alors pour un joueur, c'est pas ouf. Tu vois, pour le Viking, c'est pas ouf. Mais pour trois joueurs, c'est quand même pas mal. Bonjour Morgoth. J'espère que tu vas bien. Alors du coup, ça va l'ordre des deux côtés. Parce que si on prend Sicilien, c'est pour faire des bateaux de transport gratuitement. On ramène le bouquetin pour Korkov. Et on va aller chercher le sanglier. On va dock sur le côté pour Korkov. Alors il n'aurait plus dock ici. Il préfère là, donc c'est safe. Mais pas trop loin. Voilà, il ne veut pas non plus qu'ils sont payants au travers toute la map. C'est safe. Mais du coup, on ne sait pas trop encore ce qu'il va faire. Il veut peut-être juste protéger ses fiches. En vrai, c'est un très bon dock ici. Quand il y a une zone comme ça, c'est bien un dock. Parce que souvent, il y a deux étages de poissons. Un, deux. Et du coup, ça va le mettre bien. Et là, il y en a un autre. En vrai, c'est plutôt pas mal. C'est mieux que de dock ici. Où les poissons, il y en aura moins à disposition. Alors évidemment, le truc parfait, c'est de dock sur le côté. Dock dans le coin, pardon. Dock dans le coin, c'est une valeur sûre. Ce n'est pas toujours le cas, mais 90% du temps, c'est le meilleur endroit pour dock quand ce qui concerne les poissons. Comme vous pouvez voir, dans le coin, il y a beaucoup plus de poissons. On a dock devant pour Rocafly avec les Siciliens. On a dock derrière pour Helicol avec les Japonais. On a dock sur le côté droit avec Margou et il lande. Ça va peut-être surprendre le land. Ah non, il lande le scout. Bah oui, forcément, tu landes le scout vu que le transport est gratuit instantané. Non mais, c'est... Il faut supprimer ça, en fait. C'est trop fort. Et du coup, il va envoyer son scout juste pour explorer. C'est quoi la stat ? Oui, c'est le worker efficiency last minute. À la dernière minute, l'économie de The Mall a travaillé à 91%. 92. Donc The Mall, il est très précis. Ah là, attention là, un petit payon qui nous fait mentir. Donc du coup, ça a baissé, t'as vu. Parce que c'est les 60 dernières secondes le temps que les villageois ont passé à déposer les ressources, à faire... À déposer les ressources, en fait. Quand ils marchent, les payons, du coup, c'est pas considéré comme du worker efficiency. Du coup, ça baisse. Donc là, 80%, 82, 91. Voilà, c'est normal. Ici, on a 70. Donc Margou, il a 75. Voilà, il est dévoilé puisqu'il construit un camp de bois. Donc forcément, ils sont pas en train de travailler. Donc ouais, il y a l'explication. Ah non, non, non. Construire, c'est pas compter comme du non-efficience. Construire, ça compte. OK. Donc le transport de Berserker. Et celui de Margou qui va lander derrière. Ah, il a pris le temps. Il a pris le temps de faire le grand tour. Mais en fait, il veut se faire voir. Il veut faire croire qu'il lande. Ah, ce qu'il veut, c'est juste montrer son transport à tous les ennemis. Il veut provoquer la panique, en fait. Mais il veut pas montrer son scout. Je crois que c'est ça. C'est juste du mindgame. Par contre, Berserker, de son côté, il explique le transport. Mais du coup, là, Margou devine. Après, Margou peut se dire. Ah, il a déjà déposé l'épéon. Let's go vérifier. Il peut pas savoir, en fait. Vu qu'il y a pas de drapeau. Peut-être qu'il devine qu'il y a rien, en fait. Ah, parce qu'il dépose pas le scout pour explorer. Je pense que c'est juste du mindgame. Non, là, il repasse devant le port de The Mole, en mode, mec... Ah, il va lui tuer le péon. Aïe, 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 aïe. Ah, The Mole qui tente le fast-tool. Il s'est fait une tombe, en fait, le péon de The Mole. Ouais, Margou qui était full micro sur le scout, il l'a pas laissé faire. Rocafly, Killand. Ouais, terrible le timing. Ah ouais, c'est trop fort, Sicilien, le transport gratuit. Du coup, tu peux l'aimer, les péons qui prennent le poisson côtier. Je me demande si tu roules ton péon. Bah non, il faut rouler le péon. Mais est-ce que tu peux déposer le scout à l'intérieur, avec le péon, dans une case ? Je sais pas si on peut. Du coup, The Mole qui vient faire fuir le transport. Rocafly fait une écurie. Il ramène son scout. Et nous avons Helicol qui fait double archerie. Ah ouais, mais tout sur Korkov, en fait. Je crois qu'il y a pas wall. Ah, il faut wall, Korkov. Il va lui prendre un péon, là, Helicol. Ah, la péon qui s'est enfermée. Il y a un archer qui va bientôt arriver, je crois. Non, pas encore. Problème. Korkov qui s'est un peu loupé, là. Ah, il avait le temps de wall, là. Aïe, 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 c'est terrible. Hum. Des galères qui vont venir pour essayer de sniper les bateaux de pêche de The Mole. Le transport de berserker qui tombe. Ah, les archers d'Helicol. C'est un peu la panique, là, pour Korkov. Korkov qui a land ici, d'ailleurs. Double archerie. Non, on est grave. Du coup, on n'a pas de défense à la maison. Il a fait une archerie. Il faut faire tirer ailleurs. Ok, il va faire tirer ailleurs. Est-ce qu'il va pouvoir tenir ? C'est pas simple. La porte, tant qu'elle n'est pas terminée, elle n'a pas de protection au perçage. Donc, elle tombe ni de protection mêlée, d'ailleurs. Donc, ça fait des dégâts, des gros dégâts contre les bâtiments non terminés. Je crois uniquement les murs, et pas les bâtiments. Ah, il y a les archers qui rentrent. Au moment où les étirailleurs sont là pour chasser les archers. Helicol qui réussit à rentrer de son côté au Kfly, n'est pas Wall. Du coup, c'est un peu la panique. Joli massacre, là, de Rockafly sur les archers de Korkov qui est occupé, en fait. Il est occupé, du coup, il perd ses archers. Les archers qui auraient pu faire tellement mal. Aïe, 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 c'est terrible. Que fait The Mall ? On a une casère, on a une écurie. Ok. Il passe château, non ? Il fait des scouts. Je ne sais pas trop ce que fait The Mall, là, pour le moment. Il a un d'armée, 26 péons. Bon, la tour a réussi à défendre. C'est dur pour la Team The Mall, là. La Verker n'est pas si mal. Il va peut-être venir chercher la pêche de Margou. Margou a instantané... Enfin, dès le début, il a snipé la pêche directe avec deux bateaux. C'était malin. On a 12 contre 10. On a 11 bateaux contre 13. Il a plus, Berserker ? Non, il a moins. Non, il a plus. Oh, le démo ! Oh, c'est terrible, le démolition ! Berserker qui... Oh, il a pris cher, là. Du coup, Margou qui engage. All in. En fait, il one-shot, maintenant qu'il y a le démo. Le démo, ça ne les tue pas, mais ça permet ensuite de one-shot. Et il y a un Rockafly et Helicol qui viennent chez The Mall. Je pense que The Mall, son plan de jeu a été cassé par le fait qu'il ait perdu ses bateaux de pêche. Elle a mis vraiment pas bien. On va faire un donjon. Attention. Attention. J'hésitais à me faire remplacer par le remplaçant Ouais je Je crois que Mais je pense que perdre tes poissons ça t'a coupé l'herbe Sous le pied Du coup Margot est château Ouais Barverker qui attend Qui n'a pas cliqué malheureusement Donc c'est un peu difficile Et Licole et Rocafly qui s'amusent Sur l'île de Du capitaine The Mall Aïe 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 Ah c'est dur C'est dur hein Rocafly et Licole qui domine Sur le land Alors ça ping de ce côté là Ah c'est bien ça Barverker qui vient tuer des péons de Licole Au moins il va couper le robinet du land Et Licole pourra pas rajouter l'écurie Surtout avec japonais et ta ligne de sang Donc c'est bien de faire chevalier au château Rocafly qui se fait plaisir ici On est château pour Licole On est château pour Licole Après on a vu la team de Poseidon qui a fait comeback sur Team Highland Et je pense que En reste c'est compliqué d'imaginer un comeback Mais on a Berserker qui est en chemin pour l'âge des châteaux On va faire 3 Docs Deuxième forum pour Licole Voyez Korkov qui revient à la charge avec ses archers C'est vrai qu'il a encore ses archeries Et on fait un peu de dégâts ici C'est pas rien Alors que va faire Berserker ? On est château Et on fait On veut reprendre l'eau On va tech les bateaux Ok on va tech les bateaux En vrai il a des bateaux ici Il va pouvoir tech Et il en aura beaucoup du coup Son côté Margaux est sur 1 TC toujours On continue de faire toujours Toujours plus de bateaux Les walls de maison Qui empêchent Rockafly de rentrer Deuxième TC Et Licole est sur 3 forums Après il est château Et du coup il domine contre Korkov Qui a cliqué Il y est dans une minute The mall qui ramène beaucoup de scouts Qui sont améliorés Mais il manque le poussin d'attaque Ça va passer Il va clean Je crois qu'il va clean C'est bien joué On va pouvoir respirer un petit peu Par contre The mall est toujours pas château 26 minutes Terrible La perte des fiches Ça lui a fait tellement mal Ici c'était pas prévu Ils s'y attendaient pas Margaux et Berserker Qui s'affrontent Alors c'est très dur de jauger Le nombre de bateaux Surtout quand ils sont en fer face patrol Mais en fait Il y a plus de bateaux pour Margaux Comme on peut le voir 11-4 Donc Berserker aurait pas du prendre cette fête Mais c'est très dur de jauger Le nombre de bateaux qu'il y a dans une bataille Donc souvent vous allez avoir des joueurs Qui vont reculer Dans une bataille navale Alors qu'ils sont en train de gagner Mais ils le savent pas Qu'ils sont en train de gagner en fait Et inversement Astrabomb Pardon excusez moi Salut Angus Ouais on est obligé En tant que streamer D'interdire les liens en fait Sinon Si j'autorise les liens Bah t'as tous les bots Qui vont détecter Que les liens sont autorisés Et ils vont venir Spammer ma chaîne en fait J'ai dit dans 59 minutes Mais non Ah il y avait un bug visuel Et c'était 59 minutes Et je me suis pas rendu compte Korkov Korkov Et on va essayer de Et on va essayer de Ouais je pense pas qu'on puisse Korkov il met une très très belle pression Sur Rokafly On est pas bien là Il va lui falloir un Mangono Alors on va s'éloigner de la plage Les bateaux qui viennent aider Attention Attaque directement Tu mets pas le Mangono en garnison Parce que sinon Tu vas dire à l'ennemi Que t'as un Mangono Il y aura un drapeau Et le menu Il va deviner Que c'est un Mangono Deuxième forum Pour Rokafly A vous qui avance De ce côté là Le move démolition A changé le cours Du contrôle de l'eau Raccord Je pense qu'il a précipité Le contrôle de l'eau D'un côté Mais je pense pas que Je pense que le contrôle de l'eau Était déjà acté En tout cas à court terme Mais ça a précipité La débâcle de Berserker Mais Berserker Regardez il revient Moi j'aime bien Les joueurs qui prennent leur temps Comme ça Qui cèdent pas la pression Qui suscitent pas leur armée Il accumule Donc on a un Berserker Qui a des Qui peut potentiellement Devenir un très très bon joueur Puisqu'il a des bons réflexes Malheureusement On jauge mal ici Ah ouais Après il y a moyen là On se dit Il est peut-être à FK Il est en train de taper mon port Je mets quelques hits Puis je m'en vais Non c'est bien joué On a cliqué impérial Pour margou Les italiens C'est l'une des meilleures cives Sur l'eau L'âge impérial Et moins cher Tout comme l'âge des châteaux Et l'âge féodale Ça m'est bien Niveau mode Pour améliorer l'interface Expérance du jeu Tu me conseilles quoi Vous situez un lien Vers une liste de modes Je te montrerai mes modes Plus tard D'Akeris Le mode Le mode des petits arbres Comme ça Tu tapes Pin P-I-N-E Et tu vas tomber dessus Ou alors le small freeze Ou alors les bambous J'ai longtemps utilisé les bambous Je trouve que c'est bien Alors On a 24 Galère Pour margou Il va arriver imp Et du coup Berserker Qui essaye de rattraper La quantité D'armée de margou Bah va retarder son impérial Et quand il aura assez S'il a assez À un moment donné Dans la game Et bien en face On aura des technologies Supérieures Et vous savez Que l'âge impérial Ça donne des techs Qui sont beaucoup trop forts Par rapport à l'âge des châteaux Donc pour prendre l'avantage Sur l'adversaire On peut faire plus d'armée On peut faire des unités de contre Ou on peut passer l'âge Tout simplement Un Korkov Qui doit défendre Qui ont des chevaliers Qui sont mobiles C'est difficile Un Korkov Like Qui peut juste refuser la fight Le GG et Call On est courte la game Je pense qu'ils ont Team Acropolis Je crois qu'on l'a pas eu cette map C'est la première fois Et du coup c'est plutôt cool On va la découvrir ensemble On a Une zone maritime au milieu Et regardez Il y a des gros poissons Donc c'est une version De Team Acropolis C'est rare les versions Avec les gros poissons Donc Faire un dock au milieu C'est possible Personne l'a fait Mais s'il y a un joueur Qui fastcastle par exemple Il peut dock au milieu S'il fastcastle Remarque Si tu fais Scoot Rush Tu peux éventuellement Dock au milieu aussi 4 gros poissons Tu craches pas dessus Et en plus Il y a beaucoup de petits poissons Et il y a des chances Que l'ennemi ne le sait pas Tu dock Les mecs vont même pas S'en rendre compte Je dis ça Je dis rien Ça a déjà été fait D'ailleurs dans un tournoi En 3v3 il y a longtemps C'était une version Team Acropolis Alors cette map J'ai galéré pour la trouver Parce que En fait cette map C'est full bug Ok Elle n'existe pas en standard C'est full bug Par exemple Il y en a une Un coup Tu peux Un coup Tu as de l'espace derrière En fait il y a une équipe Qui a de l'espace derrière Donc elle peut pas se wall Avec la paroi L'ennemi peut passer derrière Et une team Qui elle N'a pas d'espace Donc ça change beaucoup Du coup c'est pas symétrique Et c'est pas Dans un tournoi Non on veut pas ça Il y a une autre map Où il y a un problème Je sais plus de quoi En fait les ressources Qui sont mal disposées Etc Bon celle là Elle a été jouée Dans un tournoi australien En 3v3 Elle a fait ses preuves Dans un tournoi déjà Et je trouve Qu'elle est plutôt pas mal C'est comme celle De la World Cup En 2v2 Mais en 3v3 Sachant que Les maps 2v2 Souvent elles sont pas compatibles 3v3 Etc Mais on a réussi A trouver une map Qui va bien J'espère qu'elle va bien Peut-être que les joueurs Si vous m'entendez N'hésitez pas A faire vos retours Sur les maps Parce que du coup Il y aura d'autres tournois Et on pourra S'adapter Et faire les choses En mieux Alors On a Rocafly Avec les Tatars En pocket Helicol Avec les Perses Donc Tatars Team Acropolis Je sais pas c'est quoi Le plan de jeu de Rocafly Mais généralement Ce qu'on a envie C'est Archer de Cavalerie Et Archer de Cavalerie Ça s'explique très facilement C'est que Regardez La distance qu'il y a Entre l'adversaire Donc faut être très mobile Archer de Cavalerie C'est vraiment parfait ici Grâce à leur mobilité Et en plus Avec Tatar T'as Bac de Pouce direct Donc c'est encore mieux Perses Ça sera peut-être Soit la Siv Chevalier Très très bonne Siv Pour faire des Chevaliers Les Perses C'est tout à fait solide Et puis on a l'option Chameau Si jamais on en a besoin Mongol pour Margou Peut-être qu'on a là Un joueur qui Fast Castle Mangudai Ou alors Il va simplement faire Fast Castle Archer Ce qui peut être Pas si mal avec Mongol Le bonus Sanglier Qui t'aide à passer l'âge Donc on a une unité Mobile Archer de Cav On a du Chevalier Et on a de l'Archer classique Ou peut-être Fast Castle Mangudai Alors peut-être Qu'il veut Mangudai Parce que les Siv d'en face On va regarder les Siv d'en face Il se boule Je sais pas Peut-être Scoot Rush Peut-être Scoot Rush Hinto Archer de Cav ensuite On va découvrir Côté The Mall Le capitaine de la team De la team The Mall On a les Pers Donc ça sera la Siv Soit FC Soit Scoot Rush On a Korkov avec les Tatars Donc pour le moment C'est symétrique Et ce qui change C'est Berzerker avec les 1 Je préfère Si ça joue Archer de Cav Je préfère le Pic 1 Que le Pic Mongol Après c'est une préférence personnelle Parce qu'en fait Avec les 1 T'as des archeries Déjà t'es mieux Que Mangudai Si tu joues Archer de Cavalerie Là pour le coup Je pense que c'est sûr et certain Par contre t'es pas forcément mieux Que les archers de Cav Mongols Parce que les archers de Cav Mongols sont plus forts Mais avec les 1 Ils sont moins chers Je pense qu'on préférera Les archers de Cav 1 On a une bataille ici Entre deux Scoots On a commencé à faire des murs Et on va faire de très Ah oui ça ça ressemble à un FC C'est pas un Scoot Rush Oh là là La mésentente Rocafly et Licole Oh mais vous avez pas le droit Mais parlez vous Bon sang Ah il a compris C'est bon Il m'a écouté Ils se sont parlé Le Team Wall C'est important Parce que si chacun Fait un rond De sa base Déjà vous êtes pas connecté Entre vous Et en plus Vous pouvez pas du coup On voyait les armées L'armée peut pas traverser De droite à gauche Et en plus Ça demande plus de ressources Et plus de temps De construction Rocafly Qui va finir les murs De son côté Alors se murer comme ça Ça fait que Bon faire gaffe On a assez de bois Normalement à la maison Pour voir venir Et ça sera un play Mangudai Pour Pour Margou Ça sera un play Mangudai Je suis pressé de voir ça On se roule Pour The Mall Après les Mangudai C'est particulièrement fort Contre les chevaliers Pour le coup Ah ouais Mangudai Contre chevalier T'es vraiment content Ok on fait une maison Ok on fait une maison On a un lancier Il va falloir très vite Au château Prendre le contrôle Du terrain Et sortir de sa base Sinon ça risque D'être difficile On a une archerie On a une archerie Pour Korkov Une écurie Pour Berserker Là attends On a des scouts De Berserker On a son scouts Qui est ici On essaie de prendre Le scout de Rocafly En 2v1 Ils vont le tuer D'autant qu'il n'y a aucune entrée Là ça c'est fait Ah The Mall il fait des scouts Mais c'est En vrai je pense Faut pas qu'il y ait double scouts Ou alors faut Ah c'est chaud là Les scouts de The Mall C'est long C'est complètement wall En face Donc on a prévu le plan Le plan team wall Par contre Rocafly Le wall C'est pas ça Genre on peut se wall Mais c'est pas facile Regardez En fait il y a une zone Comme ça Qui force à faire Tout un détour Faut le savoir La map elle est comme ça A la World Cup 2v2 c'était pareil Il faut un moment donné Bah ici c'est pareil aussi Et en fait Par contre derrière Je crois qu'on peut construire En fait cette zone Je peux pas construire dessus devant Mais derrière en fait C'est assez permissif Alors tu peux dépasser Faut le savoir Je pense qu'il y a moyen Que Rocafly Tu peux juste tirer un trait En fait d'ici comme ça Et dépasser un peu Il me semble Parce qu'ils ont voulu Qu'il y ait pas de situation Où tu vas faire Des zigzags pour mûrer Donc c'est assez permissif En vrai Je sais pas si les joueurs Ont essayé Du coup les murs Qui réussissent à défendre On va peut-être réussir A rentrer Et on a cliqué château Pour Margou Helicol qui fait le tour Berserker Corkov qui sait que c'est ouvert Berserker est là Et on va maintenir ouvert Ah c'est terrible Ce Team Wall Et Rocafly Qui avait pas confiance Bah voilà Rocafly avait raison Rocafly avait raison On a critiqué Son absence de team play Et bien il avait raison D'être solo Ah mais il y a un trou Par contre il y a un trou Chez Rocafly Il y a double trou même Au niveau de l'or Il prend cher Et il y a Helicol qui va revenir Ah c'est ouvert en haut Helicol Ah il sait pas Non mais Helicol Il vient aider Mais c'est ouvert en haut Helicol Si tu veux aider En vrai je pense Helicol va réussir à défendre Mais Rocafly il a pas fait Archer de cave FC Archer de cave Il fait des archers En fait Il fait des archers classiques Par contre c'est vraiment La débandade Pour les Rocafly Regardez son WLM Rocafly il est à 22% Donc ça vous indique Que son économie Ne travaille qu'à moins de La dernière minute Elle a travaillé à moins de 18% Et ça ne cesse de baisser Donc Rocafly là C'est comme si Tous ces villageois Sont AFK en fait 15% Il produit plus rien En termes de ressources Et les dégâts sont énormes On est château Et on va faire des forums Ok Je vois le plan de Demargo En fait Et on va faire C'est pas un play En fait C'est pas un play Mangudai à proprement parler Comme on l'entend généralement Généralement On va boomer Faire le château très vite Et partir direct sur Mangudai C'est qu'il y a un très très bon plan C'est qu'il y a un très très bon plan Lorsque En fait en face Il n'y a pas eu d'FC Si on a FC pour Korkov Non il n'y a pas eu d'FC Parce que là S'il y a un joueur qui avait FC S'il y a des chevaliers Margot est un peu dans Dans les problèmes Mais aucun n'a FC C'est Mysterio Qui jouait les Berbères Et qui faisait Fast Castle Archer de Chamalerie Et ensuite Il faisait les TC Parce que faire les TC d'abord Sur les maps semi fermées C'est bien Après j'imagine là Qu'on s'adapte à la situation Mais C'est ultra greedy Pour le coup C'est super greedy Il récupère un sanglier supplémentaire Allez hop On est Mongol C'est vrai qu'il y a des extra sangliers Sur cette map The Mall A 5 scouts On a cliqué château Pour la team The Mall On est tous en train d'arriver Château Et l'école de son côté A aussi cliqué Par contre On est dans les problèmes Et Margo Par contre Il boum Il boum en fait Et personne ne l'embête Combien on a de pierres On va passer maintenant Sur les ressources Il va poser son château Bientôt Et du coup Il va accumuler Les Mangudai En ayant une bonne prod Sur 3 TC C'est une excellente façon De jouer l'unité unique Parce que parfois Si vous faites Direct le château Direct Mangudai Si l'ennemi réussit à défendre Vous allez avoir 10 ou 15 ou 20 villageois de retard Alors que En faisant comme ça C'est un peu greedy Parce que vous n'avez pas de défense Au début château Au moins Economiquement Vous êtes quasiment égal Et directement Sur votre meilleure unité Pas besoin de faire de transition The Mall Qui va fermer Ici Ok Double Écurie Pour Berserker On ne fait pas Archer de Cavalerie Je trouve ça Dommage Quand il y a un Perse Archer de Cavalerie Ici c'était Je pense Le meilleur move Pour Berserker Ouais Un Berber Il faut aller le pic Sur cette map Et pas sur Arabie Pour jouer Chevalier En fait il n'y a pas mieux Que Berber Pour jouer Chevalier Sur cette map Un Triple Écurie Du coup pour Korkov Rocafly est pas château Il a pas mal d'archers Mais ça fera pas long feu On a plus de péons Pour la team Margou Malgré tout Alors on a plus de péons Parce que Rocafly Est féodale Donc en vrai C'est pas forcément positif Mais on a Margou Qui en a 55 Et il fait un quatrième TC C'est boum Il a le château Aucun Margou D'ail On boum On boum On boum On boum Ça grid Après en même temps La map Il y a une grande distance Entre les deux équipes Donc ça peut C'est quand même une map Où tu peux te permettre Éventuellement de grid Helicol Fait CTC Et il est perse Du coup il va produire Super vite les villageois On rappelle que si la team Margou Gagne Elle passe en demi-finale Contre la team Vray Et Si elle gagne Cette game Ou si elle gagne le BO Elle est bien partie pour Après on est jamais à l'abri D'une remontada Et c'est vrai que dans cette game Et bien la team The Mall Semple avoir l'avantage En tout cas 300 d'avance au score Mais le truc c'est que Faut vraiment que En fait faut faire du dégât Chez Margou Parce qu'il est en train de boomer Il faut Il faut le punir en fait Faut punir Faut le punir Faut le punir Faut constamment Constamment venir raid Ces deux forums Qui sont à l'extérieur Et là si on avait Archer de cave Pour Berserker Et bien il pourrait en fait Zoner les Mangudai Parce qu'il aurait plus d'armée Pendant que Pendant que Pendant que The Mall Tombe le forum Carrément Corkov est sur archer Ah il fait pas archer de cave Non plus Ok il fait archer de cave Maintenant Ouais en fait Il y a déjà un joueur Archer de cave Du coup on voulait pas faire Doublon Ouais ça se comprend Faut que Corkov Tech en fait Les archers Qui se positionnent ici Avec les archers Ils donnent les Mangudai Comme ça Les autres ont le chanlit Pour prendre le TC Avec un bélier Faut tech les archers En fait 5 archers faut tech Dès que t'as 5 archers Faut tech Parce que tu attends Le plus 2 tu le fais Tu fais archer de cave Et la tech archer Elle coûte Quasiment rien Et là on en a 7 d'archers Je pense qu'il faut les tech D'autant que c'est des archers Qui ont bac de pouce La value Elle peut être énorme Contre des Mangudai Composition se met en place Archer de cave Tatar Chevalier 1 Et Chevalier Perse La team The Mall Qui a le contrôle map Et Marou Qui tue dans Une éventuelle agression Sur ce côté droit Grâce à son château Bélier Contre Mangudai C'est chaud C'est une fois que les Mangudai Commencent à être nombreux On rappelle que les Mangudai Ont un bonus Contre les unités de siège Helicol a pas mal d'armées En fait Helicol Il peut juste avec chameau Contrer Il n'y a pas encore La masse d'archers de cave Remarque Corkov micro bien ici Voilà Corkov qui micro bien On ne se laisse pas faire 98 villageois 65 pour Helicol Et on va prendre le forum Côté Pour la team The Mall On va tomber le forum C'est un forum perse Du coup il a deux fois plus de points de vie Mais il va finir par tomber C'est un forum On va tomber le forum Sous-titrage Le forum qui tombe Hum On a 32 archers pour Okafly Le forum est tombé Mais ensuite on arrive à stabiliser Il y a beaucoup de chameaux pour Helicol Et Margot a cliqué impérial Il commence à A avoir un bon petit pack De Mangudai Il y a un petit raid de Margot Qu'on a pas trop vu Il a peut-être pris quelques péons Tout le monde a le même nombre de villageois Sauf un joueur qui a grid Toute la game Et bientôt il va dérouler les Mangudai Ça va faire mal En fait il est dans une situation Où il pourra peut-être Venir chercher les forums avec ses Mangudai J'ai l'impression On est pas prêt de passer à un pin Aucun des 3 joueurs n'a boomé En fait souvent sur cette map Pardon En 3v3 il y a toujours un joueur Qui va boomer plus que les autres Ou qui va même faire que boomer D'ailleurs je suis assez surpris Qu'il n'y ait pas eu de pick indien Même si la civ a été changée Elle reste une valeur sûre sur cette map Le boom indien sur cette map Il est terriblement efficace Et comme ça se joue archer de cave Du coup les chameaux c'est vraiment pas mal Il enchaîne avec 2 châteaux directs Ah c'est ça l'avantage du boom C'est que d'un coup tes ressources elles explosent Aïe 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 On va faire un camp de mineurs Pour Margou Et on va faire un autre château On est impérial On est impérial Et on a berserker Qui va bientôt cliquer Par contre attention ici On a une bataille Ils en brassarent Les mangudais Ok ça y va The moll d'un coin Il a 4 TC Il essaye de rattraper De boomer Est-ce qu'on va acheter assez de temps Un joli raid De The moll Qui vient essayer de prendre le château Ah mais contre mongol C'est peine perdue Ce genre de push contre mongol Ah il va peut-être prendre le château Non Allez villageois On va sacrifier des villageois Pour le tenir On va quand même forcer Les mangudais à se repositionner En vrai On a le temps en fait Côté Côté Team The moll Genre on a encore Beaucoup de temps On remonte pas mal Niveau péon Et On a du mal à dérouler Côté Team Margou On a la meilleure unité Mais Elle est pas encore Vraiment en action On a pas Elite Mangudai D'ailleurs C'est important de le souligner Et on va aller poser Les ateliers de siège Pour faire un push bélier Rocafly et Helicol Vont avancer de leur côté Il a 42 chevaliers Et beaucoup Et on a cliqué impérial Pour Korkov Mon tech bélier renforcé On va pouvoir stopper le push Je pense que juste Je pense que juste Mon Gudai Il peut tout prendre Avec mon Gudai En fait A ce stade Il hypo Elite En fait Il hypo Elite Par contre Ah le score Le score qui explose C'est dur d'aller chercher Des mon Gudai Helicol Qui envoie ses chameaux On va prendre une bonne fight Pour Helicol Non pas une bonne fight Ok pas une bonne fight Je pense que c'était ok Oh belle contre-attaque Belle contre-attaque De Berserker Ah qui vient massacrer Beaucoup de villageois Bonjour Torback Ah ouais Berserker Il fait mal On est impérial Pour Korkov Alors Il a que 90 payons Ça va être dur De faire les tech Et il a pas beaucoup De fermiers On envoie des chameaux Les béliers de siège Mongols Il a pas fait la tech unique Encore Manoeuvre Et il a pas Elite Mais bon Elite ça coûte quand même Un peu cher Et ça manque d'or Alors Alors est-ce que The Mol Va pouvoir arriver Il a pas cliqué Un The Mol On a Archer de Cavalour Il manque Chimie Pour Korkov Mais il a oublié Il a oublié Mon Good Eye D'Elite en fait Il a oublié Elite Je crois qu'il a oublié En fait Elite est cliqué Let's go Le GG Logique Et call Le push Ici est instoppable Et en plus On a un combo Qui se dessine Chameau Mangu Die C'est extrêmement fort Extrêmement fort Qui arrive derrière 3-0 Pour la team Margou GG à la team The Mol Donc The Mol A pris en tant que capitaine Il a pris de l'expérience Sur le tournoi Il a dit Manque de communication Manque de coordination Et ouais C'est 3v3 C'est pas un format Qu'on joue tous les jours En tournoi Dans la communauté FR Donc c'est normal Très très difficile Le 3v3 Pour le coup Donc on retrouvera The Mol Pour peut-être La prochaine édition Du tournoi De très belles games GG à vous Et du coup On a la team Margou Qui passe en demi-finale Donc on va passer directement A la demi-finale Ok